Et bonjour à vous, ici Vinsu de la zone ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Cubosaure, un petit jeu de draft et de collection de cartes sur le thème des dinosaures en forme de magnifique petit origami, où vous devrez donc faire tourner vos paquets de cartes et sélectionner judicieusement vos cartes pour les placer devant vous afin de satisfaire les conditions de points de vos séries de cartes. On va voir tout ça en détail à l'instant. Bon, et c'est parti pour la petite ouverture de la petite boîte de Cubosaure. Hop, jeu de Fabien Tanguy. Petite noticeounette, plutôt concise, claire, pas mal illustrée. Hop, je l'aime bien, elle est jolie. Le matériel du jeu qui va surtout se composer d'un paquet de cartes, d'un paquet de cartes, hop, des jetons ADN et des tuiles qui feront surtout l'objet d'une variante. J'y viendrai après. Donc pour la mise en place, on mélange tout ça. On va en distribuer 4. Ah bah d'accord. Ça c'est du mélangeage. Hop. Donc, 4 joueurs à 4 cartes à chaque joueur. Hop. Mettons qu'on joue à 3. 4. Hop. On va être comme ça. Donc, je vais avoir mes 4 cartes de départ devant moi. Mes 4 cartes de base, de même que mes camarades. Hop. On va tous aligner les cartes devant nous pour avoir une première ligne de départ en fait. Et on va déjà commencer par rassembler les cartes qui sont de la même famille. Donc les cartes de la même famille, vous voyez que des cartes sont différentes. Présentées par le dessin qui est ici. Donc, il y a des Ptyrodactyles, il y a des T-Rex, il y a des Stégosaures, il y a des Raptors, des Diplodocus, et d'autres encore dinosaures qui sortiront petit à petit. Donc là, pour ma main de départ, je commence donc avec 2 zozots de la même famille. Enfin, 2 cartes de la même famille. Je vais donc les mettre ensemble. Un tour de jeu, comment ça se passe ? Donc, vous avez 2 actions à faire dans votre tour. Ou vous pouvez garder la main qu'on va vous donner. Ou sinon, vous allez piocher une nouvelle carte. Et ou la garder, la garder et la poser si elle vous intéresse. Ou la faire tourner avec une carte de votre jeu. Donc, étant donné que je vais être le premier joueur, je ne vais pas avoir le choix que de piocher une carte. Et là, je vais donc avoir une carte œuf. Et je vais donc choisir de la garder et de la poser dans ma zone de jeu. Ou, si elle ne me plaît pas, je vais la passer à mon voisin. Donc, d'où le côté de draft original de ce jeu. Et je vais lui passer avec une carte de mon jeu, qui doit obligatoirement être différente de la carte que j'ai en main. Mettons que cette carte m'intéresse. Donc, les cartes œufs. Là, ça va être ma deuxième carte œuf. Les cartes œufs fonctionnent par majorité. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, on va faire le compte du type de dinosaure de chaque carte œuf qui est présente dans le jeu. Et si à la fin de la partie, c'est moi qui suis le majoritaire de ces dinosaures-là, je vais faire 4 points. Si, en contrepartie, je ne suis pas majoritaire, je vais perdre 3 points. C'est pareil ici. Si je suis majoritaire sur les verts, je vais gagner 3 points. Si je ne le suis pas, je vais perdre 3. Donc, c'est sympa parce que ça fait toujours des points bonus. Mais c'est un peu dangereux. Car si je ne suis pas majoritaire, ça va m'en faire perdre. Si, par contre, cette carte ne m'avait pas intéressé, je vais prendre une autre carte et je la passe à mon voisin qui, lui, va choisir la même chose. Ou il va garder la main et la poser. Donc, dans ce cas, il va poser toute sa main entière. Ou sinon, si ça ne lui intéresse pas, il va la passer à son voisin aussi avec une autre carte de son jeu. Et ainsi de suite. Le jeu se fait en 2 tours. Où, en fin de compte, on va faire entièrement la pioche. Ensuite, on va faire une première phase de points. Et ensuite, le deuxième tour sera exactement pareil. Et on va donc faire ensuite le tour, le compte de points final. Le jeu se fait en 2 tours pour une bonne et simple raison. C'est-à-dire qu'il se peut qu'à la fin d'une manche, un joueur finisse la partie en négatif. Donc, pour pallier ensuite à ce désagrément, on lui donne en fait une chance de pouvoir remonter son score grâce à un deuxième tour. Et si ensuite, il n'a pas de bol ou il est très mauvais, il finira doublement négatif. Donc là, il fera ce qu'on appelle un score de Mourard. Et s'il se réveille, il va pouvoir renverser la donne et pouvoir marquer les points qu'il aura fait. A la fin de la partie, comment se passe le compte des points ? Donc, c'est un jeu de collection de cartes. Et en fonction des collections que vous allez avoir, vous allez faire des points en fonction de chaque type de dinosaure. Donc, par exemple, lui, il fait des points en fonction de... Enfin, toutes les cartes font des points en fonction des conditions qui sont ici. Hop ! Pas pour les œufs, c'est pour les majorités. Par exemple, le T-Rex, il fait 4 points si à la fin de la partie, j'ai un T-Rex dans mon jeu. Si j'ai 2 T-Rex, d'un coup, je ne fais que 1. Si j'ai 3 T-Rex, je vais faire moins 2. Et si j'ai 4 cartes T-Rex ou plus, je vais faire moins 5. A noter qu'il n'y a qu'une seule colonne de dinosaures. Et donc, si j'ai déjà 4 T-Rex, je vais faire moins 5. Mais si j'en ai malheureusement un cinquième ou un sixième, je vais les mettre sur la même colonne. Et ça va me faire moins 5. Bon, ensuite, si j'en ai 4, 5, 6, ça va pouvoir me faire la majorité des T-Rex et me faire gagner 3 points. Mais bon, moins 5 plus 3, ça me fait quand même une balance de moins 2. Donc, le T-Rex est un petit peu dangereux à jouer. Donc, pour maximiser les points, essayez de n'avoir qu'un seul T-Rex dans son jeu. Ce serait le top, mais ce n'est pas toujours facile. Le petit Ranaudon, lui, quel que soit le nombre de cartes, il fait toujours moins 1. Et lui, par exemple, il fait moins 3 avec une fin d'une carte. Moins 1 avec 2 cartes. 3 points avec 3 cartes. Et 7 points avec 4 cartes ou plus. Donc, bon, lui, ce n'est pas compliqué. Il faut maximiser cette race de dinosaures. Et ainsi de suite pour tous les dinosaures. Exception pour les Raptors, qui ont une condition de points un petit peu particuliers. C'est-à-dire que les Raptors fonctionnent en meute. Donc, pour simuler, en fin de compte, l'attaque en duo des Raptors. Les attaques, les chasses en meute, etc. Vous avez des cartes qui, les Raptors fonctionnent en binôme, en fait. Vous avez des Raptors gris et des Raptors noirs. Les Raptors fonctionnent par l'assemblage de ces deux, l'assemblement de ces deux, de ces deux couleurs. Si j'ai un Raptor noir tout seul, je vais faire moins 1. Si j'ai un Raptor gris tout seul, je vais faire moins 1. Par contre, si j'ai les deux, et bien là, je vais faire plus 1 et plus 1, donc plus 2. Ce sont donc des Raptors qui fonctionnent obligatoirement par duo pour scorer. Si vous avez des Raptors solo, vous perdez des points. Petit mot sur la variante ADN. C'est là que va servir notamment le petit symbole ici, ADN, qui dans la version classique ne sert à rien. Mais en fin de compte, à chaque fois que vous allez jouer avec cette variante, ça va vous permettre de gagner des jetons ADN, qui, lorsque vous en avez assez, vont vous permettre de les dépenser et de vous faire gagner ce genre de tuiles. Donc, chaque tuile a un coût qui est présent sur la tuile. Lors d'une partie avec cette variante, vous allez avoir un petit marché de tuiles. Et lorsque vous avez assez de jetons, vous dépensez vos jetons, vous achetez la tuile, et ces tuiles vont avoir un effet, en fin de compte, sur le déroulement du jeu. Donc, vous avez deux sortes de tuiles. Vous avez des tuiles avec l'étoile qui vont vous permettre de faire des points bonus à la fin de la partie. Donc, par exemple, cette carte qui va me faire plus de points par carte œuf. Donc, si j'ai cette tuile, je vais intérêt à avoir beaucoup de cartes œufs, car ça va me faire deux points par carte. Cette carte, par exemple, ça va me permettre de piocher une carte. Et ensuite, de la poser. Cette carte, ça va être un échange avec le jeu de quelqu'un d'autre. Voler une carte, je pique à quelqu'un. Et ainsi de suite, vous allez avoir plein d'effets variés qui vont un petit peu agrémenter une partie classique qui se joue uniquement avec les cartes. Ensuite, vous pouvez jouer avec ou sans cette variante. C'est vous qui voyez. Ben voilà, Cubosaure, petit jeu de collection de cartes très sympathique sur le thème des dinosaures, avec un design franchement assez original, assez atypique, avec un petit peu comme si c'était des cubes, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si c'était fait en origami. Moi, perso, j'aime beaucoup ce petit design atypique et original. Pour des parties d'environ 30-40 minutes, ça fait largement le taf pour ce que c'est. Un petit jeu archi-sympathique. J'espère que vous aurez le même engouement pour ce jeu que moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Cubosaure. Amusez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! C'est parti !